Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous font l'honneur d'être avec nous dans cette salle malgré les éléments déchaînés à Paris ce soir. Il aurait mieux valu faire ça hier, d'accord, mais la salle n'était pas libre. Bonjour à ceux qui sont à distance et je salue particulièrement Dorothée Schwyth. Je suis très impressionné qu'elle soit à Astana et qu'elle soit en même temps avec nous. Je suis très honoré de vous souhaiter la bienvenue ici au nom du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe et au nom de l'IFRI, bien entendu. La mer Noire, traditionnellement, pour un Français, ce sont de vieilles images historiques de conflits largement marginalisés dans notre mémoire ou un peu oubliés. Ce sont des images de vigégiatures ensoleillées et protégées d'été. Et un peu plus proche de nous, ce sont des images de problèmes multiples, mais qu'on voyait très longtemps, qu'on a vus très longtemps comme plus ou moins locaux. Les stratégies de la Turquie dans cet espace, le problème de Sébastopol, la guerre qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les problèmes de dépeçage de la Géorgie, etc. Ces images parcellaires se sont, sous le knout de l'histoire, si je puis dire, se sont réunies, surtout depuis 2014 et 2022, l'annexion de la Crimée et l'agression russe contre l'Ukraine. Et depuis ces deux dates, la mer Noire, nous le savons, est un espace essentiel de sécurité pour l'Europe et pour les alentours de l'Europe. Aujourd'hui, nous savons que la mer Noire est un espace de conflit extrêmement important dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais nous savons que demain, elle restera tout aussi importante pour dessiner l'indépendance de l'Ukraine et son accès donc à cette mer Noire, pour redessiner la posture russe, car la Russie ne sortira pas des alentours de la mer Noire, pour dessiner les espaces de la diplomatie turque, pour plus largement assurer la liberté de navigation et la liberté d'exportation. On a beaucoup pensé aux exportations alimentaires à destination du sud de l'Europe, dont on s'est avisé, au moins par chez nous, de manière assez récente. Mais il y a beaucoup d'exportations au-delà des denrées alimentaires qui passent par ces voies maritimes. Pour nous, Européens, plus spécifiquement, cet espace est aussi un espace où les institutions qu'on nommait, il y a quelques temps, déjà, euro-atlantiques, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, sont interpellées directement. Je vous rappelle qu'il y a, le long de, sur les rives de la mer Noire, deux membres de l'Union européenne et au moins trois candidats reconnus à cette Union européenne, et qu'il y a aussi trois alliés de l'Alliance atlantique. On parle d'ailleurs, et pas plus tard ou pas plus tôt que dans le monde de cet après-midi, de renforcer le flanc sud de l'OTAN et du rôle que la France pourrait y jouer. On y reviendra certainement aujourd'hui. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui, en sachant, on le sait bien, Nalifri, que les géographies stratégiques évoluent. Dans la géographie stratégique que nous connaissons aujourd'hui, la mer Noire est installée et vraisemblablement au premier rang pour les décennies à venir. Je ne vais pas vous présenter nos intervenants, ce que va faire Florent Marchais. Je voulais simplement remercier madame l'ambassadrice de Roumanie, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir, et l'ambassadeur Roux, qui est par là, oui, pardon, excusez-moi, et qui va se subsister à moi sur ce beau fauteuil que je vais quitter. Florent ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'organiser cette discussion sur la mer Noire ici à Paris. Cette discussion se tient dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le groupe de Pésinoque. C'est un groupe que nous coordonnons avec une quinzaine d'experts et d'experts ici de différents pays avec des sensibilités nationales. Alors, ça va de la Finlande à l'Espagne, la Moldavie, enfin l'ensemble, pour parler de thématiques un petit peu stratégiques. Essayer un petit peu de voir également quelles sont nos pierres d'achatement, les divergences dans la géographie européenne sur ce type d'enjeux très stratégiques. Nous avions commencé à nous réunir avant l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en 2021, donc avant 2022 en initiative. Et depuis 2024, nous consacrons un petit peu nos travaux à cet espace de la mer Noire. Alors, la mer Noire, Dominique, le signaler, c'est une contrée un petit peu lointaine pour nous Français. La mer Noire, c'est la mer inhospitalière pour les Grecs. Donc, il y a également cette image. Alors, ils ont changé le nom en mer hospitalière, Ponteuxin, espérant conjurer le sort. Mais bon, voilà, l'image reste. C'est géographiquement la Roumanie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, la Turquie. Et puis, quand on prend l'espace un petit peu plus élargi, on rajoute la Moldavie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Donc, on est sur cet espace-là. On pourrait penser que c'est une région périphérique. Alors, on pourrait penser, périphérique, ça l'était certainement au temps d'Ovide. Ovide était en exil. C'est une région où on envoyait les poètes pour écrire des poèmes très nostalgiques et souligner la centralité de la Méditerranée et de Rome. Donc, effectivement, la mer Noire nous semble périphérique. Mais comme toute périphérie, ça dépend où on se tient. C'est facile de voir la centralité de la mer Noire quand on change un petit peu de perspective. Et la mer Noire, en ce sens-là, c'est un nœud géostratégique. C'est plus encore qu'une centralité. Alors, nœud géostratégique, c'est pour citer la bienveillance ici de Thomas Gomart. Mais c'est un de ces points sur le globe où se concentre un ensemble d'enjeux capitaux géostratégiques. Alors, pourquoi ? C'est un goulet d'étranglement, d'une part, un goulet d'étranglement pour le commerce en céréales, pour les engrais. C'est 37 000 bâtiments civils qui transitent par le détroit du Bosphore et d'Ardanel chaque année, en 2020 en tout cas. En 2022, c'était 30 % des exportations de blé mondial qui passaient par là. L'Ukraine est un acteur majeur dans le domaine. C'est le seul accès à la Méditerranée pour une série de pays de la région. Donc, c'est pour la Roumanie, pour la Bulgarie, pour la Géorgie, pour l'Ukraine. Mais c'est également un espace qui est nodal en matière énergétique. Il n'y a pas moins de huit pipelines qui traversent la mer Noire, qui relient à la fois la Russie à la Turquie, qui relient donc avec l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. On est sur des quantités de barils, ces 3 millions de barils par jour qui transitent par la mer Noire. Ce sont des très gros volumes. Ça, c'est juste pour l'économique, l'alimentaire et l'énergie. Parce que la mer Noire, c'est effectivement aussi un espace de conflictualité extrêmement important. Alors, Dominique l'a mentionné, c'est l'espace maritime qui a concentré le plus grand nombre de conflits depuis la fin de la guerre froide, en Abkhazie, en Géorgie, en Tchétchénie, en Ossétie, dans le Donbass, avec la Crimée. Et puis, forcément, avec la guerre aujourd'hui en Ukraine, une redéfinition des rapports de force dans la région qui nous interroge. Un espace qui se militarise considérablement avec un renforcement des postures. On pense forcément aussi à la Russie, mais de la Turquie, l'OTAN, un engagement militaire qui s'accroît. L'antrisme chinois, qui est un composant, une composante un peu plus élargie. Et puis, puisqu'on est lié, puisqu'on est lié aussi à la Méditerranée, avec les enjeux dans le Moyen-Orient. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses au niveau européen. On a le changement des... On a les nouvelles géographies d'élargissement qui commencent à façonner, ou du moins qui laissent une empreinte sur la mer Noire, avec l'octroi à l'Ukraine, à la Géorgie et à la Moldavie du statut de candidat. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent. Et forcément, l'ensemble de ces questions se reflètent sur la volonté ou l'ambition de l'Union européenne de définir un agenda de souveraineté. C'est à la périphérie que, finalement, se peuvent se creuser des vulnérabilités qui nous mettent beaucoup dans l'embarras. Donc, cette ligne de faille géostratégique, c'est quelque chose qui est plus au centre qu'à la périphérie. C'est un petit peu le sens de cette introduction. C'est forcément un message qui a été porté par la Roumanie depuis très longtemps. Donc, là-dessus, je remercie également l'ambassadrice Bivolaou d'être ici et d'avoir cette initiative. Oana va nous en dire davantage. Et aujourd'hui, c'est un sacerdoce que la France prend un petit peu avec elle, puisqu'on a une nouvelle stratégie pour la mer Noire qui est en cours de définition. Et l'ambassadeur Roux va nous en parler. On va essayer de couvrir un petit peu l'ensemble de ces faisceaux, ces questionnements dans une discussion un peu interactive. On va essayer d'organiser les discussions. On a un petit peu moins de deux heures pour cela. Pour commencer, je souhaiterais donner la parole à Oana, qui est directrice du Global Focus Center, le principal laboratoire d'idées à Bucarest. Oana, vous avez publié récemment Security Corporation in the Wider Black Sea Region. Mais bon, vous êtes une experte de toutes ces questions-là. Donc, j'aimerais commencer par vous donner simplement la parole pour votre analyse des dynamiques de conflits dans la région. Et puis, plus simplement, qu'est-ce qui est en jeu pour la sécurité européenne dans la mer Noire, selon votre perspective ? Merci beaucoup, Florent, et merci à l'IFRI de l'invitation et d'organiser le débat. Bon, je commence par vous dire qu'il n'est plus nécessaire que je vous dise combien la présence des troupes françaises sur le territoire de l'Ormanie a-t-elle été appréciée et combien elle est importante. Il y a de bonnes nouvelles, si on peut le dire, que la région de la mer Noire a gagné en importance et en visibilité. Bon, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais ce qu'on ressent en Roumanie, c'est que les enjeux sont vraiment globales. Je ne sais pas si la perception sur les enjeux dans la région de la mer Noire s'étend quand il s'agit de nos partenaires occidentaux à comprendre combien le résultat, le dénouement du conflit en Ukraine va influencer l'ordre international dans les années qui viennent. Alors, ce qu'on perçoit en Roumanie qu'il nous manque dans la région de la mer Noire, c'est vraiment une stratégie coordonnée des États membres. Il y a beaucoup de partenaires qui ont travaillé là-dessus, mais il y a moins de coordination stratégique, vraiment stratégique, en dépit du discours et des conclusions du sommet de l'OTAN. Il y a des réserves dans la région à accepter que les partenaires occidentaux vraiment considèrent la région comme étant d'importance stratégique et s'intégrer avec la Méditerranée, s'intégrer avec le corridor nord-sud en Europe et sur le flanc est. Il est aussi difficile d'avoir une stratégie pour la mer Noire tant que nous n'avons ni de définition de la victoire quand il s'agit du conflit en Ukraine, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas en termes d'arrangement post-conflit, ni de stratégie pour la Russie. Ce qui est difficile, je l'accepte, c'est probablement, je crois qu'on y parlait un peu plus tôt, que c'est l'une des divisions principales en Europe et dans l'Occident. Mais le fait, c'est que nous serons dans une situation de conflit avec la Russie à long terme. Et ce conflit va se manifester par des moyens hybrides avant d'être seulement un conflit de hard security. Pression économique, corruption des élites politiques, encouragement de relations économiques privilégiées fondées sur l'économie grise et les rogue money, si on peut appeler les investissements chinoises et russes et d'autres comme ça dans la région. Et aussi la propagande, la transformation de nos sociétés au sein de l'Union européenne comme autour de nos frontières, de l'intérieur, au moyen de forces politiques révisionnistes et des forces sociales nationalistes, conservatoires, extrémistes, populistes. Alors, il est absolument nécessaire, je crois, de définir la relation avec la Russie en tant que telle et de prendre très au sérieux cette approche agressive et déstabilisatrice à long terme de Moscou et de ne pas céder à la tentation, surtout pas de ne pas céder à la tentation d'une paix ou d'une illusion de stabilité dans la région, d'éviter, pour ainsi dire, l'escalade et le défi à la Russie, surtout si cela implique d'auto-censurer le développement des capacités de réponse et de dissuasion. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la coordination des pays membres dans un cadre stratégique qui tient vraiment en compte les réalités structurelles au niveau international parce qu'il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup de résistance. Je crois qu'en Europe, nous avons du mal à accepter que la situation de paix et la situation de prospérité et stabilité qu'on a vécu pendant des décennies n'est vraiment pas nécessairement la réalité d'aujourd'hui et qu'il faut vraiment changer de paradigme d'analyse et il faut changer notre manière stratégique d'y penser et pas seulement faire des ajustements sectoriels, disons. Il y a des difficultés en ce qui concerne la région de la mer Noire d'avoir une approche coordonnée aussi parce que la région n'est pas vraiment une région de la même façon de laquelle la Pologne et les pays baltes avec l'appui des pays scandinaves peuvent fonctionner comme une région de la partie nord du flanc. Et ça, c'est parce que c'est plutôt une collection de pays qui ont eu beaucoup moins de cohésion, qui ont eu des relations assez difficiles entre eux. En même temps, les différences entre les deux régions sont fondamentales aussi parce qu'il y a des difficultés de se coordonner en tant qu'objectif pour les pays riverains. Il est toujours plus facile qu'on ait des leaders d'une région qui prennent l'initiative et puis demandent à leurs partenaires de suivre et de les appuyer. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile de faire pour la Roumanie ou pour la Bulgarie en tant que membre de l'OTAN et de l'Union européenne parce qu'il y a une variable importante qui s'appelle la Turquie, qui est un partenaire très important au sein de l'OTAN, qui est le partenaire incontournable de la région. Je crois qu'il n'y a pas de solution pour la mer Noire sans la Turquie, qui va jouer un rôle définitoire. Mais en même temps, il n'y a pas de secret que la Turquie a beaucoup d'intérêts dans la Méditerranée, dans d'autres pays du monde, dans le Moyen-Orient, qui sont divergents de ceux de l'Union européenne. La Turquie a des dérapages internes quand il s'agit des standards démocratiques qui sont difficiles à gérer par l'Union européenne. Alors là, je crois qu'il y a l'obstacle principal pour la Roumanie, et cette fois, c'est la perspective roumaine, c'est que nous ne sommes vraiment pas dans la situation de prendre l'initiative, comme le fait la Pologne, par exemple, seule, sans l'appui et le soutien des partenaires occidentaux. Et puis seulement de demander, disons... En effet, on n'est pas dans la situation de prendre l'initiative et demander seulement du soutien. Je crois que c'est un effort qu'il faut vraiment faire avec nos partenaires occidentaux, les États-Unis, si on peut le faire après les élections, on va voir, mais aussi la France, qui a une présence tellement importante dans la région, avec le Royaume-Uni, avec les autres, l'Allemagne aussi, a un rôle à jouer. Et alors, ce qui... Bon, j'ajoute un autre obstacle en ce qui concerne la stabilité de la région, et cet obstacle, c'est le fait que nous n'avons plus un paysage général où l'Union européenne et l'OTAN ont une influence et jouent un rôle qui peut, disons... qui peut définir le paysage stratégique de la mer Noire dans la même mesure qu'elle le faisait il y a quelques années, parce que nous avons beaucoup de pays autour de la région, pas seulement en mer Noire, c'est la même chose au Balkan, c'est la même chose tout autour. Nous avons beaucoup de pays qui ne font plus un choix européen et démocratique et atlantique, sinon plutôt un choix de diversification de leur politique étrangère et de sécurité. La présence de la Chine, la présence de la Russie, des pays du Golfe, est vraiment très importante. Elle est très importante sur les corridors stratégiques qui ont affaire avec nos réserves d'énergie, avec le commerce international, l'infrastructure. Donc, nous n'avons plus un environnement où nous avons l'avantage et où on doit seulement... Bon, disons, on doit gestionner un peu des compétiteurs. La présence de nos compétiteurs est vraiment définitoire pour la région et le plus on va avoir des réserves à agir stratégiquement, le plus de difficultés nous aurons à avoir. Et là, je vais conclure avec ça. Là, je vois un problème vraiment de résistance au sein de l'Union européenne. Si on regarde la politique de voisinage, et je parle premièrement de la politique d'élargissement, au niveau du discours, nous savons déjà la célèbre phrase du geopolitical moment qui semble indiquer que la politique d'élargissement connaît une nouvelle dynamique très positive, mais en effet, les mesures qui peuvent vraiment raviver cette dynamique dans les balcons et qui peuvent aider la Moldavie et l'Ukraine à maintenir leur niveau d'enthousiasme pour l'élargissement, ça manque toujours. Et je crois que la seule possibilité de donner un signal que nous sommes vraiment sérieux et que nous nous posons pas seulement la question qu'est-ce qu'on peut offrir à ces pays, comment est-ce que ces pays peuvent bénéficier, mais aussi la question comment est-ce qu'on peut bénéficier nous-mêmes, quels sont nos enjeux de sécurité. Et si ces pays, finalement, ne font plus le choix de devenir membres et s'ils ne font plus les réformes et s'ils n'adoptent plus notre système de valeurs et tout ça, est-ce que ça ne nous touche pas ? Est-ce qu'on peut toujours dire que c'est la mission de ces pays de démontrer qu'ils veulent vraiment, qu'ils ont la volonté politique et la capacité de faire des réformes et de devenir membres du club ? Est-ce qu'on peut toujours dire ça ou est-ce qu'on devrait réformuler et dire, bon, mais même s'ils ne le font pas, comment est-ce qu'on peut avancer nos intérêts dans la région parce que la Chine et la Russie, elles n'attendent toujours pas que ces pays s'alignent ou pas à leur politique. Alors, la seule façon de donner un signal ferme qu'on va, comme dit l'anglais, put our money where our mouth is, c'est que je crois un groupe de pays européens influents et aussi la Commission expriment cette volonté politique au plus haut niveau et puis ont la force d'imposer, si vous voulez, un rythme qui puisse dépasser les blocages au sein des mécanismes institutionnaux qui, à ce moment-ci, sont trop bureaucratiques, sont trop institutionnalisés pour pouvoir servir à une vision géopolitique. Donc, vision géopolitique tout d'abord et puis les mécanismes doivent suivre et on ne peut pas faire la vision géopolitique, suivre les mécanismes institutionnels. Merci beaucoup. Les sujets sont nombreux et vastes quand il s'agit de la mer Noire, mais on peut continuer l'échange après les présentations. Je vous laisse préparer les questions petit à petit. Effectivement, avancer nos propres intérêts dans la région. Pour cela, il faudrait pouvoir définir quels sont nos intérêts. Les intérêts européens. Et là où Anna nous indique, qu'il y a une série d'obstacles à l'émergence d'une pensée stratégique commune dans cet espace, ça tient, comme vous le mentionnez, à la difficulté de penser à la relation à la Russie, à l'après-guerre en Ukraine, à la relation à la Turquie. Donc, effectivement, ce sont des questions difficiles. Pierre, vous êtes professeur associé à l'Université catholique de Lille, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Vous publiez des articles également dans Journal of Common Market Studies sur ce thème-là. Et la coïncidence, ou non, une tribune aujourd'hui avec Romain Le Quignot dans le monde sur la nécessité de se réengager au niveau français en Roumanie et dans l'espace de la mer Noire. Alors, on l'a vu, l'Union européenne, Pierre, elle n'a pas vraiment de stratégie commune pour la mer Noire. Il y a une synergie pour la mer Noire qui date de 2007, qui nous parle de coopération. C'est coopération, 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 environnementale, économique, etc., mais pas vraiment d'un espace conflictuel tel qu'il l'est. Alors, les choses changent avec la politique d'élargissement, d'une certaine façon, mais l'OTAN aussi a mis beaucoup de temps à approcher la mer Noire comme un espace géostratégique dans lequel il faut penser la mer Noire dans la continuité du flanc Est. Alors, Pierre, j'ai une question simple, mais avec une réponse difficile. Comment est-ce que la mer Noire a vocation à s'insérer dans les agendas stratégiques de l'Union européenne et de l'OTAN quand, précisément, on a des difficultés à concevoir quels sont les intérêts stratégiques qui nous unissent ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question et puis merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais essayer de répondre à ça à travers un prisme français. Je ne suis pas un spécialiste de la mer Noire. Je suis plus un spécialiste de coopération européenne. Et en fait, ce qui m'a amené à m'intéresser à la mer Noire, c'est l'évolution d'un tas de choses vis-à-vis de la France et de l'Europe qui ont amené la France dans cette région. Et je pense que ça dessine aussi quelque chose comme un intérêt de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, cette histoire, grosso modo, elle commence loin de la mer Noire. Elle commence en Afrique, d'une certaine manière, parce que pendant longtemps, un obstacle structurel à l'intérêt de la France, pas simplement pour la mer Noire, mais disons de façon générale pour le flanc Est, c'est une focalisation très forte sur des régions liées à son histoire et à son passé colonial. Juste pour prendre un petit exemple rapide, dans mes études, il y a quelques années, j'étais un étudiant de la communauté européenne de défense dans les années 50, donc les premiers projets très intégrés d'armée européenne. Et à ce moment-là, on entendait des choses du type, et c'était très, très répandu à l'époque, la France est une puissance euro-africaine et s'occuper de ce qui se passe à l'Est, ça ne correspond pas à sa vocation ou à son identité. Et c'est le terrain de l'Allemagne. Ça, c'est une zone d'influence allemande. Et c'est quelque chose qui est resté très ancré, même bien au-delà des années 50. Je me souviens encore qu'au moment des grands élargissements du début des années 2000, on entendait souvent en France l'idée selon laquelle l'arrivée de tous les pays du flanc Est, c'était la grande victoire des Allemands, parce que les Allemands se retrouvaient au cœur d'une nouvelle Europe et dans laquelle ils allaient être à l'aise économiquement en termes d'influence, alors que les Français se sentaient, pour le coup, relégués à la marge de cette nouvelle Europe dont le centre s'était déplacé. Et pour arriver plus directement sur les questions militaires, ça avait une incidence directe, parce que, d'une part, ça a créé au sein de l'Union européenne et de l'OTAN ce que j'appellerais le dilemme géostratégique entre l'Est et le Sud. C'était des batailles, y compris au sein de l'OTAN, qu'on essayait de résoudre avec des concepts un peu compliqués comme l'orientation à 360 degrés, ce genre de choses. En gros, quelle est l'orientation prioritaire ? Mais il était clair que l'orientation privilégiée que les Français aimaient à mettre en avant, c'était le Sud. Au-delà de ça, ce qui était un facteur de division et que beaucoup de gens observaient en se disant que finalement, il n'y a pas de vraie stratégie européenne, il n'y a pas de vrai intérêt européen, il y a plusieurs Europes qui regardent dans des directions opposées, donc c'était un problème. Au-delà de ça, il y avait aussi un problème plus technique militaire pour l'armée française, parce que ça veut dire que l'armée française privilégiait des solutions liées à la légèreté, à la mobilité et à l'autonomie, être flexible tout seul plutôt que lié avec les autres armées alliées. En tout cas, c'était moins prioritaire que la flexibilité et la capacité à aller outre-mer. Et puis, des problèmes de disponibilité des moyens, par exemple. Là, ça fait directement le lien avec la présence de la France en Roumanie comme nation cadre à partir de 2022. C'était la réparation, d'une certaine manière, d'un problème historique qui était apparu en 2016, lorsque la France, que tout le monde attendait comme nation cadre parmi les bataillons multinationaux de l'OTAN sur le flanc Est, a dit non, je ne peux pas, je suis en Afrique, ça n'est pas possible. Donc, on a eu un problème. C'était un problème à la fois français, mais aussi un problème multilatéral. Et je ne vais pas commenter beaucoup ça, mais d'une certaine manière, l'effondrement des missions traditionnelles de la France et aussi de l'Union européenne en Afrique, dans un contexte où on s'est dit que c'était devenu contre-productif, que d'ailleurs, ça aidait plus la propagande russe que ça ne la compterait à bout d'un certain moment. Eh bien, on a commencé à baisser la présence de la France en Afrique. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'occasion que ça représente, évidemment, c'est un problème pour nos intérêts en Afrique, mais l'occasion que ça représente, c'est ce que j'appellerais un pivot de la France vers l'Europe. C'est un peu paradoxal parce que les Français ont toujours aimé se présenter comme les champions de la coopération européenne en matière de défense, de la défense européenne. Mais ça a marqué, je pense, un pivot de la France vers l'Europe. Et à ce moment-là, je pense que la question de la mer Noire a pris un rôle intéressant. D'abord, il y avait la question de savoir où est-ce que la France pouvait être nation cadre ? Il y avait une affinité culturelle, historique, de longue durée avec la Roumanie. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y avait déjà des grandes nations européennes au nord, dans la Baltique, les Britanniques, les Allemands. Donc, c'était logique dans l'esprit de la continuation de cette structure des forces avancées de l'OTAN vers le sud. Eux, on se dirige vers le sud. Mais aussi, je pense que ce pivot de la France vers l'Europe, ça accompagne aussi un pivot de l'Union européenne, de l'OTAN vers l'Europe aussi. C'est-à-dire un pivot des Européens vers leurs intérêts centraux, cœur. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que les intérêts stratégiques ? Ça commence par être le voisinage immédiat. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Dans le titre de cette conférence, on parle d'autonomie stratégique, au sens où les Européens peuvent moins compter sur le reste du monde pour assurer leur sécurité. Et je pense que ça va de pair aussi avec un recentrage stratégique ou même une humilité stratégique. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur le reste du monde, mais on ne peut pas non plus se disperser dans le monde. On doit aussi d'abord se concentrer sur ce qui est le cœur de notre sécurité. Et en particulier, là où se joue la fameuse ligne grise qui fait la vulnérabilité de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est-à-dire des candidats, des pays qui aspirent à, mais que des puissances extérieures voient comme des proies qu'il faut arrêter, qu'il faut absorber avant qu'elles arrivent dans l'espace nord-atlantique, etc. Et donc, l'espace de la mer Noire, ce n'est pas simplement complémentaire avec ce qui avait déjà été fait au nord. C'est aussi l'espace de rencontre entre les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et puis le Caucase Sud. C'est-à-dire tous ces ventres mous, ces zones grises potentielles qui sont devenues, et c'est d'une certaine manière ma réponse à la question, l'intérêt stratégique de l'Union européenne en tant que l'acteur qui est le plus attaché à la cohésion des Européens. Ce sont ces régions qui sont devenues les enjeux de sécurité cruciaux. Et pour la France, en plus, s'est présenté tout un tas de choses. D'une part, évidemment, le lien avec l'Ukraine qui s'est renforcé à partir du moment où les Français ont commencé à dire que ça pouvait avoir un sens, pas simplement d'envoyer des armes en Ukraine, mais peut-être aussi des troupes sous un format ou un autre. L'accord de défense que la France a passé avec la Moldavie, qui aussi justifie que la France ait une présence crédible dans la région. Aussi, un peu plus loin, mais ça fait partie un peu du contexte, l'accord de défense que la France a avec la Grèce, puisqu'on parle de la Turquie. Ça fait partie aussi de cette dimension nœud des conflits que représente la mer Noire. Tout ça fait, et ça, c'est un peu l'idée que je voudrais suggérer, que s'il y a quelques années, c'était le terrain de jeu principal dans lequel se définissait la stratégie française et l'armée française faisait son apprentissage et ses exercices, c'était l'Afrique, c'était le Mali. Eh bien, aujourd'hui, ça devient la Roumanie la mer Noire. Je suis à l'Université catholique de Lille, et à Lille, il y a aussi ce centre pour le commandement terrestre et des opérations en Europe, qui est lui aussi une sorte de témoignage bureaucratique de ce recentrement de l'armée française vers l'Europe, de cette valorisation du théâtre européen. Et je pense que c'est là où il y a une nouvelle mission, alors qui est plus multilatérale, qui est plus européenne pour l'armée française, et aussi une nouvelle culture pour l'armée française qui est en train de se démerger, qui est en train de jouer. C'est la raison pour laquelle aussi, avec Romain, on voulait aussi participer à ce débat, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer. D'abord, c'est le fait d'être présent avec des alliés sur le long terme, dans un endroit où on n'est pas dans une logique d'intervention légère et rapide ou mouvante. Parce que c'est là aussi qu'on travaille, un enjeu qui est tout à fait crucial dans l'OTAN, l'interopérabilité. Il y avait une note l'année dernière de l'IFRI, d'Eli et Léo, qui était très intéressante, qui parlait de la Bundeswehr, et des points sur lesquels la Bundeswehr est historiquement forte, c'est-à-dire le Framework Nation Concept, la capacité à être un hub qui permet de câbler entre elles les armées européennes. Et ça, ça n'a pas été historiquement une force de l'armée française du fait de cette histoire. S'il y a un endroit où l'armée française peut essayer de développer cette culture, c'est bien dans sa présence en Roumanie avec des alliés. S'il y a un endroit aussi où on peut commencer à illustrer quelque chose qu'on essaie de pousser d'un point de vue capacitaire et industriel, c'est-à-dire la mutualisation d'équipements, la mutualisation de matériel, c'est aussi dans ce travail entre alliés près de la mer Noire. S'il y a un endroit où on peut penser aussi des enjeux qui sont transverses entre l'Union européenne et l'OTAN, comme la mobilité. On rappelait dans une discussion ailleurs ce matin à quel point les Français avaient vu les problèmes de mobilité militaire en arrivant à Roumanie, en devant négocier avec les Allemands la façon dont ils allaient faire passer des chars le clair à travers l'Europe, que c'était compliqué, qu'ils avaient dû arriver en train. Les questions d'infrastructure, si on parle de mutualisation de certains équipements, il y a évidemment un moment où on se posera la question de mieux mutualiser les investissements en matière d'infrastructure. Les Français, quand ils sont arrivés en Roumanie, parfois, et c'est assez symptomatique, j'aime bien cette image de ce nouveau recentrage de l'armée française, ils sont arrivés avec des tentes qui venaient du Mali. Donc, ils devaient se débrouiller, parfois, avec des équipements un peu de fortune. Donc, il y a évidemment toute une réflexion sur l'équipement en infrastructure dans la région. Les coopérations matérielles, par exemple, le fait que les Français soient en Roumanie aussi avec les Belges, ça s'explique aussi par des partages matériels que les Français font avec les Belges. Et je pense qu'il y a aussi des enjeux liés à proximité avec l'Ukraine qui sont des enjeux d'avenir. Je pense que j'ai écrit aussi récemment un texte sur ce que les Européens devraient penser et faire avec les drones. La guerre d'Ukraine a montré des choses très importantes sur la révolution que constituent les drones. Les Européens de l'Ouest, les Français ne sont pas forcément très bien placés en termes d'emploi pour faire cette acculturation. De la guerre centrée sur le drone, de la guerre de haute intensité où le drone devient le point central. C'est quelque chose qu'il faut très clairement apprendre ensemble dans des systèmes où on est présent ensemble avec des alliés et qu'on apprenne cette nouvelle guerre ensemble de façon complètement interopérable dès le début. On n'attend pas 20 ans pour se rendre compte qu'on a des standards différents. Et puis, ça va faire le lien. Et là, je reviens vraiment sur la mer Noire. Les drones, c'est aussi là où les Ukrainiens ont montré avec les drones, pas simplement aériens, mais aussi navals, qu'il y avait des solutions innovantes qui étaient très intéressantes, qui pouvaient être trouvées pour chasser la flotte russe de la mer Noire. Là aussi, il y a peut-être aussi des choses intéressantes qui peuvent être pensées. On connaît cette histoire très compliquée de la convention de Montreux qui est très contraignante en matière de flotte traditionnelle. Les drones, c'est aussi une façon qui peut être innovante de penser la présence des alliés, des Européens dans la région, dans la mer Noire. Et cet apprentissage, on ne peut le faire qu'ensemble. Au début, en lien aussi avec les Ukrainiens, mais ensemble dans cette région. Donc voilà. En gros, ma conclusion, c'est que l'avenir, il y a des intérêts. Il y a des intérêts très clairs en termes de voisinage pour les Européens et il y a peut-être même un intérêt très spécifique de l'armée française de voir son avenir géopolitique et même technologique dans cette région. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Effectivement, nous l'avons mentionné plusieurs fois. La question des alliés et qui sont nos alliés est importante. Et la question de la Turquie a été mentionnée plusieurs fois. La Turquie, c'est un allié ambivalent, compliqué. Dorothée, vous êtes maintenant à Astana. Vous êtes responsable, chercheuse en espace du programme Turquie en contemporaine et Moyen-Orient à l'Ifri. Il n'y a pas de question très facile sur la Turquie puisqu'en réalité, celle que j'aurais envie de poser, c'est que les dynamiques actuelles de conflits dans la région, est-ce qu'elle bénéficie la Turquie dans son approche d'autonomie stratégique finalement, puisqu'elle se sert de l'Ukraine en contrepoint de la Russie et de la Russie en contrepoint des États-Unis. Donc, elle cherche un petit peu à aménager ses propres intérêts. Et quelles sont les complémentarités entre les intérêts turcs dans la mer noire et les intérêts potentiellement européens ou transatlantiques dans la mer noire ? Comment approcher cet allié particulier ? Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Bon, c'est parfait. Merci, merci beaucoup, Florent, pour cette invitation. Ces questions, c'est toujours un peu étrange de participer à distance, mais je participe à partir des marges un peu plus éloignées de la mer noire, puisque j'ai vu que vous avez défini cet espace assez largement, que pour vous, l'espace caucasien fait partie de l'espace de la mer noire. Bon, effectivement, avec la Géorgie, mais là, nous, on a des Arméniens. On est plus proche des réflexions sur le conflit arméno-azéri, ici, au Kazakhstan. Je note que quand vous posez la question, vous parlez de potentiellement les intérêts européens et américains. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a potentiellement des intérêts ou qu'on est tellement découragé d'avance à l'idée qu'on va essayer de trouver des convergences d'intérêts qu'il faut beaucoup chercher. J'avais préparé un propos très synthétique que je vais peut-être un petit peu diluer, puisque mes camarades ont pris un peu plus de temps que je ne le pensais, et je vais vous passer quelques slides en fin de propos, donc parler assez rapidement, de manière très synthétique, pour vous dire qu'effectivement, cet espace de la mer noire pour la Turquie, c'est en fait un très grand espace qui se réveille en ce moment à l'attention des Turcs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la Turquie à l'IFRI, ce qui comptait, c'était la relation à l'Union européenne. Et puis, je dirais que quand j'ai monté le programme de travail sur la Turquie, progressivement, le Moyen-Orient a pris de l'importance. Et aujourd'hui, tout cet espace, ce qui, à mon avis, constitue les priorités stratégiques, aussi bien diplomatiques qu'économiques à venir de la Turquie, ça va être effectivement les espaces de la mer noire, du Caucase et de l'Asie centrale. Et ce qui est assez intéressant en tant qu'analyste, qu'observateur, c'est de voir comment le système de pensée turque se réadapte à ça, sachant qu'on est dans un pays qui, quand même, est resté très enfermé sur lui-même pendant toute la guerre froide, qui produisait une pensée très auto-centrée. J'ai vu se convertir les universitaires aux questions du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y avait encore peut-être cinq personnes en Turquie qui travaillaient sur le monde arabe, maintenant, il y en a beaucoup. Et je vois aujourd'hui une reconversion aussi des analystes qui se mettent à travailler sur la mer noire. Mais alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir d'où viennent les analystes qui vont travailler sur la mer noire. Donc, en Turquie, le choix qu'on a, c'est ceux qui travaillaient sur les relations avec l'Europe occidentale ou sur les relations transatlantiques, c'est-à-dire effectivement le bloc occidental. Ce sont ceux qui travaillaient sur la Russie. Ça peut être ceux qui travaillaient sur le Caucase, qui est considéré quand même comme une sorte de sous-espace soviétique. Et dans cette communauté d'intelligence des Turcs qui travaillent sur cette région, on a un courant dont vous avez probablement entendu parler qui est un courant assez puissant, qui est un courant nationaliste eurasiste, qui est un peu dans un fantasme d'influence de la Turquie à l'Est, mais qui sait aussi que dans tout ce travail d'influence que la Turquie fait sur ces nouveaux espaces, enfin sur ces espaces qui réapparaissent plutôt dans sa géographie mentale, eh bien il va falloir s'entendre avec la Russie. Et donc qui sont des milieux qui coopèrent intellectuellement aussi avec la Russie. Et qui coopèrent aussi intellectuellement avec la Russie, pas simplement parce que c'est un partenaire obligé dans la région, mais aussi parce que finalement on a cette psychologie impériale qui revient, qui est une psychologie qui a des aspects révisionnistes sur les frontières. Alors les Turcs, ils ne sont pas révisionnistes en mer Noire, mais ils sont révisionnistes sur les frontières du Moyen-Orient, implicitement ou explicitement. Et je vous verrai même, tout à l'heure je vous montrerai une carte de la Mavivatan qui inclut toute l'île de Chypre dans l'espace turc. Donc on a, quand on travaille sur la mer Noire aujourd'hui, on travaille en Turquie essentiellement avec des universitaires qui sont des spécialistes de la Russie et de l'espace soviétique. Ce sont eux qui prennent en charge, je pense, davantage que les autres, la pensée stratégique sur cet espace. Parce que la Turquie est dans une pensée d'autonomie, c'est une pensée qui est relativement défiante vis-à-vis des partenaires occidentaux. Donc la défiance, elle est partagée en fait. Alors d'abord, vous rappelez que la mer Noire pour les Turcs, elle est vue depuis la terre. Alors vous savez que les Turcs se voient entourés par ce qu'ils appellent quatre mers. Donc on a la mer Noire, la mer de Marmara, la mer Égée et la mer Méditerranée. Moi j'ai la carte sous les yeux, mais je vous la montrerai tout à l'heure. C'est un littoral qui fait 1300 kilomètres carrés. Donc c'est un littoral qui est très important à l'échelle de la Turquie, c'est le plus long si on sépare la mer Égée de la mer Méditerranée. Et c'est un littoral qui en réalité établit un voisinage avec la Russie. Et ça, c'est la grande nouveauté de la guerre russo-ukrainienne, c'est de se souvenir que la Turquie n'a pas seulement des frontières terrestres avec des pays aussi compliqués que l'Iran, l'Irak et la Syrie, mais qu'elle a aussi des frontières maritimes avec la Russie. C'est un espace qui est disputé entre les riverains. Donc là, on a rassemblé une réflexion sur les riverains et on a des riverains autour de la table. Mais c'est un espace qui est aussi l'objet d'attention de pays qui sont au-delà de cette mer et qui sont donc non riverains. Et cette distinction, elle compte beaucoup, certainement elle compte beaucoup pour les Russes, mais elle compte beaucoup aussi pour les Turcs. Vous savez qu'elle est fondamentale dans la Convention de Montreux qui régit le statut des Détroits. Les pays riverains n'ont pas les mêmes droits que les pays non riverains. Et ça, cette distinction, elle compte vraiment beaucoup dans la façon dont la Turquie détermine son attitude avec ses partenaires pour travailler sur la mer Noire. Parce que finalement, toute la problématique turque, c'est de maîtriser ce champ de la mer Noire en restreignant l'accès des pays qui ne sont pas riverains, sans entrer dans une compétition qui soit destructrice avec la Russie, qui est un compétiteur historique, avec lequel on a eu quand même 11 conflits dans l'histoire, avec des grignotages de territoire, des avancées, des reculs. Et c'est pourquoi effectivement l'entente, parfois, elle peut se faire avec les Russes au détriment d'autres partenaires. Mais par ailleurs, l'OTAN est un élément essentiel de la stratégie de valorisation de la Turquie vis-à-vis de la Russie et de défense de la Turquie vis-à-vis de la Russie. Alors, en trois points, pour problématiser un peu, la mer Noire sur la Turquie, c'est un enjeu de sécurité. Alors ça, c'est évidemment la première chose qu'on va citer, parce qu'aujourd'hui, c'est probablement ce qui prend le devant de la scène, en tout cas ce qui est au devant de la scène. Mais c'est aussi un enjeu de développement, et c'est un enjeu de développement à la fois intérieur pour la Turquie, sur le territoire turc, et régional. Et ceci très largement, puisque comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi je suis là en Asie centrale, où on parle des routes intermédiaires, des routes entre l'Asie et l'Europe, de leur point de passage. Et la mer Noire, c'est un point de passage. Et puis, troisième point, la mer Noire, c'est un enjeu diplomatique. C'est un endroit où la Turquie veut essayer de montrer ses capacités diplomatiques et d'apparaître comme une puissance stabilisatrice. Sur les enjeux de sécurité, l'enjeu de la Turquie, c'est à la fois une sécurité collective, elle est membre de l'OTAN, son entrée dans l'OTAN même, son alignement sur le camp occidental pendant la guerre froide, il s'est fait sur la crise des Détroits. Il s'est fait juste après la Seconde Guerre mondiale, quand Staline a recommencé à mettre de la pression sur les Détroits, ce qui a fait extrêmement peur non seulement aux Turcs, mais aussi aux Américains. Et à partir de là, la Turquie est rentrée dans le plan Marshall, elle bénéficiait de l'aide du plan Marshall alors qu'elle n'avait pas participé à la guerre. Et un peu plus tard, elle est rentrée dans l'OTAN, parce qu'il fallait absolument l'attacher au camp occidental. Et cet enjeu des Détroits, il montre que pour la Turquie, c'est à la fois protéger son territoire en entrant dans cette alliance, mais c'est aussi préserver sa souveraineté. Parce que sur la question des Détroits, tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Convention de Montreux, pour les Turcs, ce qui compte, c'est d'arriver à préserver sa souveraineté, une forme de maîtrise des Détroits face aux principes de liberté de circulation, et donc de pouvoir obtenir la possibilité d'interdire la circulation éventuellement dans des temps exceptionnels, en l'occurrence en temps de guerre. Et on a vu sur la guerre russo-ukrainienne un cas d'application de la Convention de Montreux, un cas d'interprétation de la Convention de Montreux par la Turquie assez maximaliste. Donc sur la préservation de la souveraineté, ça veut dire que la mer Noire, c'est aussi un lieu de montée en autonomie de la Turquie et de démonstration de l'autonomie stratégique de la Turquie. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'année, le chef d'état-major de la marine turque a dit « Nous n'avons pas besoin dans la mer Noire de l'OTAN, nous n'avons pas besoin des Américains, nous suffisons à assurer la sécurité en mer Noire. » Donc il y a des moments d'affirmation de grande surpuissance de la Turquie. Il y a une sorte de fantasme de toute puissance maritime qui va avec la montée en puissance de la marine turque, qui est très importante. La bonté en puissance est très importante, sachant que la marine est historiquement, dans l'histoire ottomane, c'était une arme qui avait une centralité très forte, mais qui l'a perdue progressivement au XIXe siècle, au XXe siècle, et qui l'a à nouveau, et c'est lié aussi à un aspect conjoncturel d'évolution des rapports civils et aux militaires en Turquie. Depuis la dernière tentative de coup d'état en 2016 en Turquie, l'aviation tombe en disgrâce, et la marine, qui a continué de produire de la doctrine, est beaucoup plus écoutée, et elle reprend de l'importance, parce que beaucoup des théâtres de conflits qui sont aux frontières de la Turquie sont des théâtres maritimes. Et puis, enfin, sur ces enjeux de sécurité, il faut rappeler, plus soyez, effectivement confirmer ce que vous avez dit plusieurs fois en introduction, Florent, et ce que vous avez tous répété, que la mer Noire, c'est aussi le lieu de convergence, finalement, de beaucoup de problématiques de sécurité contemporaine. Alors, pour préparer cette session, parmi les questions qui m'ont été posées, c'était quelles seraient les répercussions d'une montée en escalade du Moyen-Orient au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et notamment, on pense évidemment au théâtre iranien sur la mer Noire. J'espère qu'on va pouvoir y réfléchir ensemble, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, tout exercice de prospective sur le Proche-Orient est démenti le lendemain. Donc ça, c'était sur les aspects de sécurité, de façon un peu synthétique. Ensuite, sur les enjeux de développement économique. Alors, l'idée, là, pour la Turquie, c'est de mettre, évidemment, son propre développement, de mettre sa croissance au centre, et de le faire en se mettant, en se plaçant elle-même, au centre des circulations dans cet espace élargi, au-delà de la mer Noire, avec toujours cette sorte de psychologie de la rande géographique qu'on a en Turquie. La Turquie est un point de passage, l'Anatolie, c'est un pont, et c'est un pont qui a une importance aujourd'hui pour le maintien, pour le développement des chaînes de valeur, pour l'acheminement, pour l'approvisionnement. Et donc, les routes passent nécessairement par la Turquie, et les routes de la mer Noire, elles passent aussi par la Turquie. Rappelons d'abord que, et ça, c'est toujours très intéressant quand on essaie de comprendre les perspectives diplomatiques de la Turquie, comme je le disais, on a ce mouvement d'extraversion qui est assez récent, finalement, qui se produit, on va dire, à partir de la chute de l'Union soviétique, très progressivement, qui s'est beaucoup accélérée avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir, donc depuis une vingtaine d'années. On a un territoire en Turquie qui est inégalement développé. La Turquie de l'Ouest, la Turquie EGN, Istanbul et la Turquie EGN, sont les régions riches qui produisent l'essentiel en Turquie. La Turquie du Sud-Est est une région reléguée pour d'autres raisons stratégiques. C'est la région kurde. C'est à la fois un conflit de souveraineté territoriale interne à la Turquie et des problématiques de conflits sur les frontières syriennes, irakiennes et iraniennes. Disons que la question kurde est aussi à la cheval entre l'Iran et la Turquie, même si les deux pays ont maintenu une très grande stabilité à leurs frontières depuis qu'elle a été tracée il y a plusieurs siècles. Et les autres régions, donc ce qui nous reste, c'est-à-dire la frontière nord-orientale et tout cet espace de la mer Noire, sont des régions qui sont des régions relativement reléguées. Pourquoi ? Parce que c'était les régions frontières de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Et donc ce sont des régions qui ont été délaissées du point de vue économique. Ce sont aussi des régions qui ont été dépeuplées parce que c'était des régions minoritaires. Et ce sont des régions qui ont souffert à la fois des massacres de population de la Première Guerre mondiale, puis des échanges de population. Alors je pense aux Arméniens, je pense aux Grecs Dupont, à d'autres chrétiens. Et donc toutes ces régions de Turc, elles sont restées relativement plus pauvres, plus rurales, moins développées et politiquement assez nationalistes. Ce sont des laboratoires du nationalisme kémaliste. Et ce qui est tout de même très intéressant, qui pourrait sembler anecdotique, mais qui, moi, me semble extrêmement significatif, c'est que ce sont des régions aussi qui ont donné à la Turquie beaucoup de politiciens de talent, dont Taïp Erdogan, qui vient de Rizé, et le maire d'Istanbul également, qui est originaire de la mer Noire. Donc des personnalités de premier plan qui font leurs armes dans la mer Noire, qui ensuite ont un destin national en Turquie. Si on s'intéresse maintenant aux questions de sécurité économique extérieure, enfin, relations extérieures, il y a des problématiques de sécurité, là encore, très fortes. Sécurité énergétique. La mer Noire, c'est l'endroit où à la fois la Turquie, par lequel passe le gaz russe à destination de la Turquie, et même si la Turquie a essayé de serrer légèrement l'emprise russe avant le déclenchement de la guerre russo-ukrénienne, elle continue d'importer à peu près la moitié de son gaz, du gaz qu'elle utilise de Russie. Mais c'est aussi, la Mer Noire, un endroit où la Turquie a découvert des gisements de gaz qu'elle a mis en exploitation, début d'exploitation cette année, du gisement de Sakharia, dont l'importance est probablement un petit peu exagérée politiquement par la majorité au pouvoir. Mais enfin, quand Taïp Erdogan a ouvert le robinet de gaz turc, il a dit que c'était très important pour l'autonomie du pays et qu'on en avait pour 40 ans de fourniture de gaz à la Turquie. Alors, ça compte beaucoup parce qu'aujourd'hui, la Turquie, comme vous savez, vit une sorte de crise économique endémique. Le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. C'est la raison de l'érosion d'une partie de l'électorat de Taïp Erdogan qui a quand même perdu les élections municipales cette année. Et donc, cette question énergétique, elle est très, très importante parce que c'est le principal poste de déficit extérieur commercial de la Turquie. L'économie turque est très énergivore et elle importe pratiquement toute son énergie fossile. Il y a un autre enjeu de sécurité alimentaire qui est l'enjeu de sécurité, pardon, économique et la sécurité alimentaire. La Turquie est un pays qui n'est pas autosuffisant alimentairement et qui, notamment, importe beaucoup de blé du Russie et d'Ukraine. Et tout l'est de la Turquie qui est en réalité sous-exploité du point de vue agricole n'a pas fait sa révolution agricole encore. Et cette dépendance alimentaire, elle est plutôt en croissance aujourd'hui. On a d'autres activités économiques qui se développent sur le porto de la mer Noire. Alors, tout ce qui concerne les activités de pêche, même si elles sont un peu anecdotiques, ce qui sont des sujets sur lesquels la Turquie peut coopérer assez bien avec l'Union européenne parce qu'on a toutes ces activités de dépollution que la Turquie apprécie beaucoup. Mais sur le développement d'activités industrielles, vous m'entendez ? Il y a un problème de connexion ? Non, je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez arriver à la fin de votre... D'accord. Très bien. Sur le développement des activités industrielles, je veux juste insister sur la coopération avec l'Ukraine. Vous savez que la Turquie met en place une coopération en matière de défense avec l'Ukraine, avec la construction d'une usine de drones en Ukraine. On a un accord de libre-échange qui vient d'être parafait avec l'Ukraine. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée économiquement également des revenus tirés du transit. Et j'insiste sur le fait que le Bosphore n'est pas qu'un espace stratégique, c'est une route commerciale. Pour conclure, la mer Noire, c'est aussi un enjeu diplomatique pour la Turquie qui veut se montrer comme une puissance stabilisatrice. Ça a donc été un lieu de test du soft power turc. Alors là, je pense à la mise en place de la BISEC, l'organisation de coopération économique de la mer Noire, que la Turquie présente toujours comme un espace de résolution des conflits, alors qu'en réalité, l'organisation est plutôt minée par les conflits entre ses membres. Et puis, évidemment, on a la question, la réaction de la Turquie au conflit russo-ukrainien, avec cette sorte d'étrange neutralité engagée, avec une Turquie qui est à la fois fidèle à son partenariat avec la Russie et fidèle à son partenariat stratégique, son engagement stratégique, sa coopération stratégique avec l'Ukraine, une Turquie qui a condamné l'annexion de la Crimée, mais qui néanmoins n'applique pas les sanctions contre la Russie, et une Turquie qui, dès le mois de mars 2022, s'est proposée pour être le faiseur de paix entre la Russie et l'Ukraine, et qui donc veut se présenter aux premières loges le jour où, effectivement, les négociations, les vraies négociations de paix commenceront entre la Russie et l'Ukraine. Et finalement, ce que fait la Turquie aujourd'hui sur le conflit russo-ukrainien, c'est qu'elle fait des paris sur l'état du rapport de force avec la Russie. Et elle avait calculé que cette guerre allait affaiblir la Russie. Je peux vous dire qu'il y a six mois, j'ai assisté à des moments d'inquiétude, de grande inquiétude de la Turquie qui considéraient qu'au contraire, la Russie était en train de gagner la guerre et qui notamment voyaient la Russie se renforcer économiquement. Et donc, je dirais que les petits zigzags, les hauts et les bas de l'attitude de la Turquie vis-à-vis de la Russie, la volonté de rejoindre les BRICS, par exemple, le sommet de Kazan la semaine prochaine où la Turquie se présente comme un allié objectif de la Russie en réalité, eh bien tout ça est lié à une observation vraiment au plus près du conflit russo-ukrainien parce qu'il aura des conséquences évidemment pour la Turquie qui risque de se retrouver dans un face-à-face avec la Russie qui sera à son détriment alors qu'elle s'est rêvée comme l'unique puissance en mer Noire pendant tout un moment de ce conflit puisque la flotte russe était détruite. Merci, merci Lerothée, merci. on va passer un petit peu à un pays qui en lui-même alors si la mer Noire concentre un certain nombre d'enjeux stratégiques la Géorgie sur un petit espace encore concentre en elle-même une série d'enjeux qui ne sont pas moins importants avec Théona alors Théona vous êtes chercheuse à la London School of Economics une ancienne diplomate géorgienne la Géorgie la Géorgie bon ben la Géorgie c'est un pays qui a perdu 20% de son territoire du fait des guerres d'agression russe enfin de sécession soutenue par la Russie c'est un pays dans lequel s'engage la Chine donc sur un petit territoire on a des acteurs extrêmement puissants à l'oeuvre on a des élites qui voient également leurs propres intérêts et puis l'Union Européenne qui a cherché à s'engager donc beaucoup d'éléments contradictoires avec des tensions internes des élections qui arrivent Théona comment est-ce que la guerre en Ukraine a influencé ou impacté le positionnement de la Géorgie et ses intérêts dans la mer Noire et puis plus généralement peut-être vous pouvez directement aussi nous partager quelques réflexions sur les enjeux de ces élections en fin novembre qu'est-ce qui est enjeu Merci beaucoup Florent merci de m'avoir invité je suis très ravie d'être parmi vous alors je vais partager une perspective sur la connexion entre les crises qui se sont répandues sur le partout de la mer Noire à la suite surtout de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et le développement les crises auxquelles on assiste en Géorgie au niveau à la fois de la politique intérieure que politique étrangère tout d'abord j'aimerais aussi souligner très brillamment la place que la mer Noire avait dans la pensée stratégique de la Géorgie la mer Noire en tant que pont vers l'Europe alors pendant les deux dernières décennies la Géorgie a essayé de renforcer son identité régionale en tant que pays de la mer Noire et c'était évolution qui devait à la fois à la reconnaissance du contexte très complexe dans le Caucase du Sud mais surtout aussi à son projet politique ce qui était de rejoindre l'Europe et de se connecter à l'Europe alors la mer Noire était conçue comme un vecteur principal de cette orientation stratégique la coopération de la Géorgie avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'est déroulée dans les formats bilatéraux d'une part parce que le conflit entre ces deux bien sûr rendait la coopération régionale impossible difficile de l'autre les voisins de la Géorgie n'avaient pas cette inspiration européenne en étant beaucoup plus liés à d'autres acteurs comme la Russie la Turquie et par contre depuis 2014 alors la Géorgie a essayé de se concentrer davantage et se connecter davantage à des pays comme l'Ukraine et la Moldavie dans le cadre du voisinage oriental et de souder le trio de pays associés à l'Union européenne donc pour la Géorgie à revendiquer son identité du pays de la mer Noire c'était aussi une façon de soustraire à sa géographie c'était une façon aussi de raccourcir la distance avec l'Europe parce que contrairement à l'Ukraine et à la Moldavie la Géorgie n'a pas de frontières terrestres avec l'Union européenne et donc c'était aussi une façon de renforcer son importance en tant que partenaire privilégié pour l'Occident dans le Caucase du Sud les implications de la guerre alors bien sûr ils sont nombreux nombreuses et voire même contradictoires tout d'abord la guerre bien sûr a montré le défi majeur que propose une Russie révanchiste une Russie révisionniste pour l'Europe et accentuer aussi le risque de sécurité pour la Géorgie comme vous avez mentionné Florent alors depuis 2008 c'est la Russie qui a occupé et a un contrôle sur 20% du territoire de la Géorgie et deux régions géorgiennes et de l'autre part la guerre aussi a ouvert des voies de rapprochement avec l'Europe on a déjà parlé de cela et a relancé bien sûr le processus de l'élargissement mais ceci est une opportunité que le gouvernement géorgien actuel n'a pas saisi et les autorités géorgiennes ont commencé à instrumentaliser le risque de la guerre pour s'éloigner de l'Union Européenne et pour se rapprocher de la Russie et si on considère de près les implications de la guerre je pense qu'on peut faire quatre niveaux d'analyse tout d'abord au niveau de la société et de l'opinion publique il y a une très forte solidarité avec l'Ukraine et les sondages ont montré que 98% des géorgiens soutient le peuple ukrainien et cette solidarité des géorgiens vient évidemment de l'expérience de la guerre avec la Russie en août 2008 du fait d'avoir subi une agression russe ainsi que de perceptions similaires des risques et des menaces provenant de la Russie ce qui est très répandu dans la société et deuxièmement je viens d'évoquer il y a aussi la réanimation du processus d'élargissement les états de l'Union européenne ont pris conscience de la menace russe qui ne pèse pas seulement sur le voisinage oriental mais sur l'Union européenne elle-même et ils ont conclu que l'élargissement fait partie de la réponse géopolitique afin de sécuriser l'Europe et restaurer l'ordre politique et sécuritaire fracturé par la guerre donc ça a ouvert une perspective d'intégration à l'Ukraine tout d'abord mais aussi pour la Géorgie et pour la Moldavie et c'est une perspective comme on sait très bien à laquelle les états européens étaient opposés jusqu'à 2022 et troisièmement à la suite de la guerre le nouveau paysage stratégique a remodélé les priorités de l'agenda des connectivités de l'Union européenne et ça a créé aussi des nouvelles perspectives pour la Géorgie afin de renforcer sa connectivité vers l'Union européenne alors on sait très bien ces priorités alors je ne prendrai pas votre temps c'est la sécurité énergétique à réduire dépendance énergétique ainsi que c'est la sécurité des infrastructures énergétiques et donc c'est dans ce contexte-là qu'en décembre 2022 les dirigeants de la Géorgie de l'Azerbaïdjan de la Roumanie de l'Hongrie en présence de la présidente de la Commission européenne ils ont signé le protocole pour le développement de câbles électriques sous-marins au-dessus de la mer Noire et ces câbles avec le câble numérique sous-marin qui envisage un visage à renforcer aussi la sécurité digitale ce sont deux projets phares dans le cadre de la stratégie de connectivité de l'Union européenne Global Gateway mais ceci dit ce n'est pas clair bien sûr il y a des doutes ces deux projets seront réalisés parce qu'il y a des doutes sur le financement pour le moment le contexte stratégique ainsi que la perspective bien sûr de la coopération entre l'Union européenne et la Géorgie et la dernière implication que j'aimerais souligner bien sûr c'est justement ce virage illibéral du gouvernement géorgien et l'éloignement du pays de la communauté transatlantique et ce virage représente un tournant qui va contre contre la volonté de la population et contre la constitution alors les autorités au pouvoir elles ont s'aimenté et exploité la peur de la guerre afin d'accroître la polarisation dans un milieu politique qui est déjà extrêmement polarisé alors d'une part c'était le gouvernement du Réve-Georgien fait recours aux théories des complots concernant le prétendu parti global de guerre qui essayerait d'impliquer la Géorgie dans la guerre et de l'autre ils ont fait recours ils ont instrumentalisé aussi cette rhétorique souverainiste et identitaire et pour la fin politique qui sont marginalisées diabolisées davantage l'opposition la société civile qui reste encore très active dynamique en Géorgie pour discréditer l'Occident et pour se présenter comme le seul garant de la paix et de la sécurité en Géorgie et c'est justement un grand paradoxe paradoxe européen de la Géorgie on peut dire c'est que c'est précisément au moment quand la Géorgie se trouvait plus proche de l'Union européenne grâce au sacrifice des Ukrainiens et après 20 ans de marche difficile vers l'Europe que la Géorgie et le rêve géorgien a décidé de se détourner de cette fois et surtout ce qui est en jeu pour le gouvernement en ce moment-là c'est bien sûr la survie du régime c'est la perpétuation de pouvoir ce qui évidemment est incompatible avec l'avancement du pays vers l'Union européenne et Florent pour répondre à votre dernière question aussi alors oui ces élections elles sont vraiment l'importance critique constituent un moment clé dans l'histoire du pays tout d'abord il y a beaucoup bien sûr en jeu alors tout d'abord c'est le futur de la démocratie de la Géorgie la question centrale est si cette marche vers l'autoritarisme que le gouvernement a entrepris continuera ou si c'est possible de renverser cette dynamique et alors ce qui se passera en Géorgie aura évidemment un impact sur la politique étrangère c'est ça le deuxième aspect aussi de la deuxième direction qui est en jeu c'est la direction stratégique de la Géorgie qui sera décidée si la Géorgie reprend sa marche vers l'Europe ou si elle reste isolée en proie facile de la Russie et de ses opérations hybrides la vie en Géorgie n'a jamais été paisible je veux dire elle a toujours vu beaucoup de turbulences alors l'histoire de la Géorgie contemporaine c'est l'histoire de la transformation et de la modernisation du pays à travers de cirque de progression et grégation démocratique avec une tendance à la radicalisation à la polarisation politique à la centralisation du pouvoir mais la seule chose qui était constante en Géorgie malgré toute cette turbulence c'était la politique européenne et héros atlantique du pays et alors c'était et ça représentait tout d'abord le choix stratégique mais aussi ça représentait le choix culturel et comme vous avez mentionné le choix pour lequel la Russie a infligé est pris très cher aux Géorgiens donc se détourner de cette voie ça marquerait une fracture majeure pour la Géorgie bien sûr les résultats ne sont pas donnés de ces élections et malgré la propagande du gouvernement actuel malgré les risques de fraude malgré aussi l'usage de ressources administratives mais si c'est confirmé dans ces cas là la dérive de la Géorgie son éloignement de l'Europe risque d'avoir des implications plus larges parce que ça affecterait aussi l'équilibre régional dans le Caucase du Sud et ça sera au détriment des forces pro-démocratiques et pro-européennes et il faut bien noter que ça là serait je vais finir avec ça ça serait une débâcle également pour l'Union Européenne et pourquoi parce que cet tournement anti-démocratique anti-européen de la Géorgie démontrait aussi les limites de la puissance transformatrice et puissance normative de l'Union Européenne des limites qui sont devenues de plus en plus évident au fil des années et l'Union Européenne a beaucoup investi dans la démocratie géorgienne d'abord quand la démocratie représente un objectif en soi et deuxième c'était aussi le moyen pour l'Union Européenne d'assurer la stabilité du pays donc cette stratégie de réforme était juste bien sûr mais n'était pas suffisante car elle manquait bien sûr cette dimension géostratégique dont on a parlé et ça ne reconnaissait pas aussi les menaces qui existaient provenant de la Russie sauf que c'est encore un paradoxe deuxième paradoxe c'est que cette supposée réveille géopolitique de l'Union Européenne par rapport à la géorgie risque d'avoir lieu précisément au moment justement quand sa stratégie normative fait face à un échec très lourd et finalement bien sûr ça aura aussi cette perte et ça sera aussi perte évidente pour l'OTAN même si l'Alliance malheureusement actuellement n'a pas d'intention de s'élargir dans la zone mais une géorgie libérale une géorgie non européenne ça sera évidemment plus proche de la Russie parce qu'il n'y a pas la troisième voie par choix ou par nécessité et la Russie aura aussi une chance de consolider son pays dans le pays et de changer cet équilibre de pouvoir qui existe dans la zone de la mer Noire merci 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 Théona alors ça nous fait un tour d'horizon un petit peu vaste alors c'est plus qu'un tour d'horizon on est allé bien plus loin que simplement la mer Noire maintenant je vous invite à échanger à poser questions avec l'un des participants nous allons avoir également une intervention de monsieur Roux à laquelle vous pourrez également répondre ou poser des questions plus spécifiquement sur la stratégie française ou le positionnement de la France mais pour le moment je vous laisse intervenir madame Saliste merci 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 beaucoup je voudrais tout d'abord remercier l'IFRI et le centre franco-autrichien pour organiser ce débat très important je salue aussi la présence de monsieur l'ambassadeur de toutes et tous les experts analystes les voix je considère les plus importants sur la sécurité dans la mer Noire dans un contexte tellement compliqué de guerre j'exprime la reconnaissance la gratitude de la Roumanie de tout ce qui est lié à la présence militaire de la France comme nation cadre dans le contexte de l'OTAN à Roumanie au même temps je me réjouis aussi de la croissance de l'intérêt de la France pour la région et j'attends avec impatience la future stratégie française sur le sujet un commentaire et après une question pour les pour les panélistes les analyses et la position de la Roumanie sur les menaces sur les défis mais aussi sur le développement de la région de la mer Noire dans un espace pacifique stable sur prospère a été toujours constante ont été toujours constantes je rappelle seulement la contribution de la présidence roumaine du conseil de l'Union européenne vous avez évoqué la synergie 2007 mais on a eu aussi pendant la présidence roumaine deux programmes subordonnés à la synergie de la mer Noire c'était sur l'agenda maritime commun pour la mer Noire et aussi l'agenda stratégique de recherche et d'innovation parce que c'était le maximum qu'on a eu la possibilité d'avoir à ce moment-là clairement les choses sont tout à fait différentes maintenant dans le contexte de la guerre maintenant de même façon après l'agression russe contre l'Ukraine la position et la contribution de la Roumanie en faveur de l'Ukraine a été sans faille au niveau politique diplomatique nous avons élevé les relations au niveau de partenariat stratégique nous sommes en train de conclure un accord de coopération dans le domaine de la sécurité on les a donné le système patriote toute l'aide pour les réfugiés la Roumanie a été traversée par plus de 6 millions de réfugiés nous avons chez nous 50 000 enfants qui étudient dans la langue ukrainienne et clairement l'aide constante pour le transit des céréales nous n'avons jamais bloqué le transit et on discute d'un pourcentage de plus de 70% de transit parmi la Roumanie je suis d'accord avec vous que les principes clés sont la coordination stratégique on discute de la stratégie de la France des Etats-Unis je crois qu'il faut avoir une synergie on discute aussi de la vision géopolitique et ici j'ai la question quels sont les défis pour arriver à une nouvelle communication de la nouvelle commission parce que nous avons comme nous avons dit nous avons besoin d'une approche stratégique et multidimensionnelle et aussi pour les panélistes les acteurs principaux maintenant sont engagés au même temps je me souviens qu'on avait le temps quand les Etats étaient moins engagés dans la région de la Mer Noire nous avons maintenant beaucoup de défis vous êtes des analystes vous travaillez avec des scénarios est-ce que vous voyez des risques pour que la position des acteurs principaux maintenant change pour que l'intérêt de la France mais aussi des autres acteurs principaux sur la région diminue merci d'autres questions je vous en prie merci François Charles président de l'IRC nous sommes aussi un temps généraliste alors quelques un certain nombre de questions vous n'avez pas parlé du projet qui vient d'être apparemment encore une fois invalidé de canal de canal d'Istanbul par la Turquie c'est le canal commercial qui je pense que c'est un élément important sur la toujours sur la Roumanie est-ce qu'il faut finalement peut-être copier l'attitude polonaise qui qui va de l'avant qui gonfle enfin c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des Etats-Unis on est entre Européens c'est très bien mais voilà qui s'adossent beaucoup aux Etats-Unis vous parliez d'un certain nombre de pays qui ne veulent plus rentrer dans l'UE je dirais lesquels on va voir peut-être l'Azerbaïdjan mais qui prononce qu'on n'a pas elle n'a pas de volonté de rentrer dans l'UE aussi et puis alors il y a il y a un élément sur on parle des pays riverains vous avez dit les pays riverains et non riverains n'ont pas les mêmes droits pour les turcs je dirais aussi et en ce moment il y a peut-être un moment hongrois qui soutient la Serbie qui la Hongrie soutient aussi Roumanie Bulgarie sur Schengen mais sur d'autres choses aussi est-ce que pour mieux concentrer le regard sur cette mer noire il n'y aurait pas moyen d'intégrer aussi les non riverains les non riverains en tout temps même enfin j'ai cité la Serbie et d'autres pour justement élargir quand je vois la carte la carte va peut-être trop sur la droite et pas peut-être assez sur la gauche et puis je vais terminer sur le Mali finalement est-ce que c'est revenir avec la France dans une dynamique d'interopérabilité c'est plus la dynamique autant aussi est-ce que c'est pas peut-être un moyen de gommer un semi-échec du Mali finalement où la France a entraîné un peu tous les Européens qui se sont trouvés obligés de s'adapter c'est pas une vraie dynamique européenne si on lit si on regarde la face cachée de l'Eisberg voilà j'ai trop parlé merci une autre question on récolte un petit peu derrière bonjour ambassade de Turquie conseiller je m'appelle Barnu merci pour les présentations j'ai tout noté je suis pas là en fait je vais faire un commentaire à la fois une question et un commentaire en fait je vais parler je trouve c'est dommage que vous n'avez pas invité un chercheur une chercheuse turque ici pour qu'il puisse se présenter la vue de Turquie ou les chercheuses turquies de Turquie qui travaillent sur le sujet qui peuvent parler sur le sujet qu'est-ce qui comment on pense sur la mer noire en fait c'est dommage et qu'il pouvait nous dire en fait l'importance de la convention de 1936 Montreux qui pouvait nous donner plus d'informations comment Montreux nous a maintenant aidé pour créer une pour en fait tenir la stabilité dans la région en fait il pouvait dire ça il pouvait dire ça et deuxièmement en fait on pouvait parler de MCM Blexi initiative peut-être vous savez Bulgarie Romania et Turquie on est en train de créer une c'était en juin ils ont commencé sur pardon je ne suis pas vraiment habituée de parler avec le microphone mais MCM Blexi c'est une initiative régionale important qui a même été je peux dire applaudi par l'OTAN et qui même à Villeneuve et à Washington au sommet les gouvernements ont dit de continuer de travailler ensemble dans la région pour Blexi et merci beaucoup c'est tout je remercie dernière question rapidement alors on va faire un tour de table de la même façon Oana plusieurs éléments je ne vais pas les lister à nouveau est-ce que tu souhaiterais répondre et également répondre rebondir un petit peu sur les commentaires des autres banistes rapidement oui tout à fait je vais essayer d'intégrer plusieurs questions dans ma réponse le risque que l'engagement diminue l'engagement des partenaires oui tout à fait tout à fait c'est que comme je le disais nous avons du mal à accepter que nous ne vivons plus le temps de paix et de stabilité qu'on a vécu depuis des décennies donc je crois que la tentation au sein de l'Union européenne et aussi on va voir ce qui va se passer depuis après les élections américaines donc la tentation de trouver des solutions partielles qui nous apportent de la je ne sais pas bon une paix temporaire au moins la tentation est très grande et je crois que c'est un risque essentiel et et c'est un risque qu'on doit vraiment confronter avec une avec un changement radical de paradigme vraiment et c'est une chose que nous devons répéter à nos partenaires nous dans la région je crois qu'on doit répéter cela aux partenaires occidentaux et là il y a la question aussi de comment on va travailler avec les pays du voisinage européen intégrer par exemple les non-riverains et tout cela bon voilà c'est ce qu'il faut dire tout d'abord sur l'Ukraine je crois qu'on doit vraiment contempler le scénario des coups de ne pas avoir l'Ukraine de notre côté après le conflit pour changer un peu notre manière de penser à l'élargissement et alors le scénario c'est qu'on peut avoir un pays qu'on aurait soutenu armé équipé auquel nous aurions fait des promesses politiques qui a une expérience de combat qu'aucun autre pays européen n'a accumulé et si finalement on va échouer face à la Russie ensemble l'Ukraine et l'Ouest et l'Ukraine va éprouver plutôt une sorte de frustration envers le soutien de l'Ouest et si on retrouve cela au niveau politique avec un gouvernement plutôt nationaliste et pas nécessairement démocrate est-ce qu'on est prêt à prendre le risque qu'un pays comme ça ne soit pas de notre côté mais soit en dehors du camp européen et atlantique ça je crois c'est avant de nous décider ce qu'on veut faire avec la politique de l'élargissement je crois qu'on doit analyser ce qu'on va faire si on n'a pas de politique de l'élargissement qui inclut l'Ukraine même chose pour la Moldavie pour la Géorgie pour les Balkans parce qu'il n'y a pas seulement des pays comme l'Azerbaïdjan qui ne font pas un choix européen il y a de plus en plus des pays des Balkans je ne sais pas si on peut compter vraiment sur la sincérité de leur gouvernement de faire des réformes de transformer leur société et tout ça et la faute ce n'est pas seulement aux Balkans c'est notre faute aussi parce qu'on a appris on a enseigné en effet à ces gouvernements de penser de façon très opportuniste de penser si on ne fait pas confiance à l'Union Européenne qu'on va devenir membre pourquoi ne pas coopérer avec la Chine avec la Turquie avec la Russie avec n'importe qui veut payer pour des bénéfices immédiats en même temps que les réformes pour l'élargissement ça coûte beaucoup c'est douloureux les gouvernements risquent de perdre le pouvoir et la fin du chemin n'est vraiment pas assurée et je voudrais corriger une perception que ces pays font un choix entre la Russie et l'Union Européenne je crois qu'il n'y a pas de question de faire un choix entre la Russie par amour à la Russie et l'Union Européenne mais le choix c'est si vous voulez pour la Russie par peur de la Russie même en Moldavie par exemple je crois que la Serbie par exemple ce n'est pas le même cas mais quand ils se traitent de la Moldavie c'est par peur de la Russie que beaucoup des Moldaves disent pourquoi est-ce qu'il faut faire un choix sans équivoque qu'est-ce qui va se passer si l'Ukraine perd la guerre si l'Ouest n'a pas apporté assez de soutien à l'Ukraine qu'est-ce qu'ils vont faire en ce qui nous concerne donc pourquoi ne pas maintenir de bonnes relations avec la Russie aussi et alors je crois qu'il est vraiment très important que le signal qu'on donne à nos partenaires y inclut la Moldavie quoi que soit le résultat du référendum qu'ils ont ce dimanche pour l'adhésion à l'Union Européenne que la Sénat le signal qu'on donne qu'ils soient très fermes et qu'ils puissent vraiment donner de la confiance que s'ils font ce choix d'un camp alors on va leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin pour résister face à la Russie Merci Oana Dorothée vous devez nous quitter bientôt donc je donne la parole on n'a pas de chercheuse turque à propre parler mais vous avez quand même une chercheuse remarque à la Turquie je vous en prie Alors un petit mot sur le canal Istanbul le projet va certainement reprendre c'est une question de financement et je crois que ça montre à quel point la mer Noire c'est un enjeu économique pour la Turquie c'est d'abord une voie commerciale de Bosphore ensuite sur le fait d'expliquer ce qui se passe dans la convention de Montreux j'aurais volontiers fait mais malheureusement je crois qu'on n'a pas le temps parce que c'est un petit peu long et qu'est-ce qui pourrait changer l'ensemble du jeu on attend quand même le résultat des élections américaines pour voir quelle sera l'attitude du vainqueur de l'élection vis-à-vis de l'Ukraine et à quel terme est-ce que la paix pourra être signée je pense que si les Etats-Unis se désengagent ou démontrent un désintérêt relatif vis-à-vis des pratiques de la mer Noire ça aura beaucoup d'importance aussi pour la Turquie qui rentrera dans des négociations plus difficiles avec l'Union Européenne et je pense que l'exercice de déminage avec la Bulgarie et la Roumanie est quelque chose de très intéressant parce que finalement ce qui intéresse la Turquie dans cette configuration c'est d'être le leader je l'ai entendu très clairement dire par tous les analystes turcs que j'ai rencontrés à Istanbul sur des questions de sécurité l'idée c'est de rendre la Turquie utile dans un contexte autant mais de montrer que c'est elle le patron et je dois vous quitter sur ces belles paroles et je vous prie de m'excuser de ne pas être turc mais je vous parle depuis l'Asie centrale ce qui me rapproche de la Turquie à bientôt au revoir je vais se rebondir également sur l'incertitude qui plane à Washington et puis sur les autres questions très bien merci beaucoup sur la question de l'intérêt qui peut évoluer ma conviction c'est qu'il y a une évolution qui est structurelle donc d'une certaine manière je pense que ce n'est pas quelque chose qui va évoluer au gré au gré d'accidents mais même si c'est structurel et que ça correspond au sens de l'histoire pour le dire simplement il y a toujours des crises possibles il y a toujours des aléas possibles sur le court terme et c'est la raison pour laquelle aussi dans le papier qu'on a fait avec Romain on parlait d'ancrer la présence de la France dans la région c'est-à-dire de la rendre solide pour qu'elle soit aussi moins vulnérable aux aléas donc je dirais il y a quelque chose de structurel mais qu'il faut protéger aussi sur la question de la comparaison avec le Mali je trouve qu'effectivement c'est une comparaison intéressante aussi et je parlerai aussi de cette notion d'humilité finalement ce qu'on a tenté au Mali ou un peu les Etats-Unis en Afghanistan c'est la chose qui est la plus difficile en matière militaire c'est d'armer un pays qui n'est pas capable d'assurer sa sécurité lui-même et de le rendre viable et ça on sait il n'y a pas que les Français et les Américains qui s'en sont rendus compte c'est la chose la plus difficile donc ce recentrement sur des partenaires qui sont des partenaires qui sont des pays viables qui veulent se défendre y compris l'Ukraine dont beaucoup de gens ont pensé que c'était aussi un Etat failli et qui n'arriverait pas à se défendre mais qui a montré qu'il était capable de le faire des partenaires des partenaires proches qui savent se défendre mais le faire ensemble ça ça me semble aussi une forme de repli pas simplement géographique mais aussi en termes de mission sur quelque chose qui est un petit peu différent et qui voilà oui vous avez raison et sur le fait que la France ait invité aussi ses partenaires européens au Sahel je trouve c'est intéressant aussi comme comparaison parce que les Français disaient il faut une acculturation pour comprendre ce qui se passe en Afrique vous vous comprenez pas très bien mais il faut y être il faut y être un peu longtemps il faut envoyer du monde dans le Sahel pour comprendre ce qui se passe et je pense que c'est vrai c'était vrai et c'était la logique des invitations françaises mais c'est vrai aussi pour les régions continentales européennes c'est vrai aussi pour la mer Noire c'est vrai aussi pour le Floreste c'est-à-dire que les Français ont aussi paradoxalement quelque chose à apprendre de la région merci merci Pierre Thiel merci je pense que je vais continuer dans la même dans la même ligne pour répondre à ces défis à la nouvelle communication de l'Union européenne cette question est très légitime parce qu'on a vu chaque fois il y a cette question de l'importance de la mer Noire ressurgie c'est surtout ça coïncide avec le conflit 2008 après l'annexion de la Crimée encore maintenant après l'invasion de l'Ukraine mais malheureusement dans les cas précédents c'est replongé sur le placard de problèmes à résoudre prochainement et alors il n'y avait pas il y avait cette ambiguïté stratégique de l'Union européenne vis-à-vis cette région ce qui nous pousse à demander est-ce que cette région est vraiment importante est-ce que c'est une région un centre ça représente un centre une périphérie pour l'Europe parce que jusqu'à maintenant on a vu que malheureusement cette région restait sur la périphérie de l'attention de pensée stratégique de l'Union européenne c'est la région qui est à la périphérie d'autant de régions on a vu on a dit l'Europe Caucase l'Asie centrale Moyen-Orient Méditerranée mais c'est justement à cause de cette multipolarité que la périphérie que ça représente un centre et moi j'aimerais aussi avoir cette conviction que cette fois-ci cette prise de conscience de la part de l'Union européenne est réelle on a vu qu'il y avait le le Conseil européen en juin 2024 qui a chargé le autre représentant et la commission d'élaborer la stratégie et on a vu aussi que ça se coïncide avec il y a ce travail au sein de l'OTAN il y a ce travail aussi il y a la stratégie qui a été élaborée par l'administration américaine alors cette fois-ci j'aimerais croire que cette prise de conscience est réelle et que ça va s'aboutir à cette approche stratégique pour cela bien sûr il faut tout d'abord définir des intérêts plus précisément plus clairement il faut déployer des moyens adéquats et bien sûr il faut aussi inclure il ne s'agit pas seulement de souligner l'importance de l'élargissement serait-il de l'Union européenne mais aussi bien sûr quand on parle du point de vue de l'OTAN aussi d'assurer la sécurité et la défense des alliés mais je pense qu'il faut aussi assurer qu'il y a la coopération entre ces pays qui ont cette couverture qui ont ce parapluie sécuritaire et ceux qui pour le moment sont dehors alors ceux qui sont membres de l'Union européenne ceux qui ne sont pas encore et ceux qui sont membres de l'OTAN ne sont pas encore assurer cette coopération coordination interopérabilité quand il s'agit de la défense merci Tiana Oana rapidement une toute petite chose pour démontrer que la région de la mer Noire est vraiment étroitement liée à toutes les autres régions stratégiques au niveau global et ça c'est la présence de la Chine dans le Caucase et dans les Balkans la présence de la Chine est tellement importante dans les Balkans en Géorgie en Arménie partout et comme la Chine joue un jeu global voilà l'argument principal pour dire la région de la mer Noire n'est pas périphérique aux intérêts internationaux elle est vraiment centrale parce que sinon la Chine ne serait pas là tout à fait merci alors Mickaël Mickaël Roux vous êtes envoyé spécial pour la mer Noire et le partenariat oriental comment ces réflexions sur lesquelles aujourd'hui nous ne levons qu'un bout du voile comment ces réflexions alimentent-elles l'élaboration de la stratégie française dans la mer Noire je vous laisse juste cinq minutes cinq vraiment de façon très courte de façon après à ce qu'on puisse éventuellement échanger un petit peu c'est juste dans les grandes lignes je vous en prie cinq minutes bon d'accord d'accord merci écoutez je voudrais d'abord remercier l'IFRI et puis l'OFZ pour et Florent particulièrement pour l'organisation de cette de cette séance saluer madame l'ambassadrice de Roumanie et donc je vais prendre cinq dix minutes pour dire deux mots sur la réflexion de la France pour une stratégie de la mer Noire ou la stratégie qui est en cours et puis si vous me laissez un petit peu de temps je dirais deux mots également sur l'autonomie stratégique qui est une question un peu séparée qui dépasse la mer Noire mais qui vient de la situation en mer Noire et qui est infiniment importante donc comme vous l'avez dit je suis envoyé spécial pour le partenariat oriental qui est la politique de voisinage de l'Union Européenne avec les six pays de l'ancienne république soviétique de son voisinage oriental et ambassadeur pour la mer Noire chargé de préparer une stratégie pour la mer Noire et le fait que j'ai été nommé sur cette position montre déjà par en soi l'intérêt de la France pour la région nouvel intérêt dirait M. Haroche mais qui n'est pas si récent quand on y revient pourquoi cette mission d'abord parce que l'intérêt a monté pour la région depuis longtemps en particulier depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée qui a changé quand même à la donne géostratégique et aussi la force du droit international par cette région le ministère des armées avait publié une plaquette sur une stratégie pour la mer Noire en 2020 qui est maintenant rendue caduque par l'invasion de 2022 donc cette guerre a mis en évidence l'importance stratégique de la mer Noire pour la sécurité européenne également son importance pour sa sécurité énergétique l'importance de la mer Noire pour la sécurité alimentaire de très nombreux de pays vous l'avez exposé dans l'introduction je n'y reviens pas cette guerre a eu des répercussions économiques considérables au départ qu'on a un peu oublié maintenant puisque les choses se sont stabilisées mais il y a eu une réorganisation elle a suscité des nouvelles dynamiques qui n'existaient pas ça c'est un peu l'échec stratégique de l'opération spéciale entre guillemets puisqu'elle était faite pour contrer l'invoisinage de l'OTAN maintenant l'invoisinage de l'OTAN dans la Turquie à la Russie pardon est beaucoup plus grand et puis l'Union Européenne c'est quand même le dossier européen qui a provoqué le Maïdan en Ukraine en 2012 et qui a conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et cette opération a finalement donné une dynamique à l'élargissement qui existait de façon latente mais qui n'était pas aussi forte donc ce sont des données nouvelles et structurantes pour les prochaines années donc la France n'est pas le pays le plus proche géographiquement de la mer Noire je veux dire l'état membre de l'Union Européenne le plus proche ce n'est pas le plus dépendant d'approvisionnement énergétique venant de cette région le marché de la mer Noire n'est pas un grand marché pour la France c'est 3,6% de nos exportations 3,6% de nos importations mais toutes ces dynamiques ont une incidence sur la situation en France économique et sécuritaire et la France en tant qu'état membre fondateur en tant que grand contributeur à tout ce que fait l'Union Européenne dans la région en tant qu'état membre doté d'une des plus grandes armées et doté d'armes nucléaires également le seul aujourd'hui depuis le départ du Royaume-Uni a une responsabilité donc face à ces bouleversements nous avons mis au point une stratégie de la France pour la mer Noire c'est un travail long inter-service donc nous avons une stratégie maintenant qui est validée au niveau du ministère des affaires étrangères et qui a été soumise à consultation inter-ministérielle une consultation qui est en train de se terminer je rappelle qu'on a changé de gouvernement entre temps voilà ce qui fait que les réunions la rime n'a pas encore eu lieu mais elle aura lieu très bientôt et on devrait avoir bientôt une stratégie gouvernementale donc et donc si on manque de temps aujourd'hui moi je suis prêt à revenir pour qu'on y consacre plus de temps après pour voir en détail les différents éléments je veux partager les principaux les principales lignes d'action qui ressortent de cette stratégie avec avec vous avant de le faire je vais en manière de réponse aux sujets qui ont été soulevés sur l'origine de cet intérêt dire qu'il y a un oubli de la mer Noire c'est vrai que la mer Noire était une région des confins elle est devenue frontalière de l'Union Européenne en 2007 et l'Union Européenne a réagi immédiatement avec la stratégie pour la mer Noire dès l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions de tiers un tiers sur le voisinage ensuite quand on émet ces chiffres et qu'on en parle dans les services ils sont contestés on dit que par habitant finalement il y a eu plus d'aide dans cette région qu'en Afrique donc il faut regarder les choses finement et pour l'OTAN effectivement il y avait un risque qui paraissait très élevé au niveau des Pays-Baltes et l'OTAN pendant longtemps a construit un flanc nord-est plus garni que le flanc sud-est et je voudrais rappeler le rôle que joue le rôle d'alerte que joue la Roumanie depuis longtemps pour attirer l'intérêt des États membres et de l'Union européenne sur la région voilà donc les cinq axes stratégiques de notre action le premier c'est de soutenir l'Ukraine en guerre et nos alliés de l'OTAN en mer Noire le second ce sera d'accompagner les élargissements en cours en mer Noire dans la durée le troisième c'est d'inclure la mer Noire dans notre dialogue avec la Turquie et le quatrième c'est de participer au projet de connectivité et à la croissance en mer Noire et le cinquième de promouvoir les facteurs de cohésion et les liens humains en mer Noire je réagis à ce que vous disiez la mer Noire se qualifie-t-elle pour être une région il y a une question de cohérence et de cohésion et la France peut apporter quelque chose de spécifique avec son dit réseau culturel et avec la francophonie je dis deux petits mots sur chaque chapitre pour ne pas trop m'étendre on pourrait revenir plus en détail mais enfin le soutien à l'Ukraine et aux alliés en mer Noire la priorité reste quand même de faire échec à l'expansionnisme de la Russie en mer Noire c'est un processus long dans les frontières de 91 la Russie avait 15% des côtes de la mer Noire des eaux de la mer Noire aujourd'hui on est à 33% de fait et le but est de continuer donc il ne faut pas être dupe beaucoup d'efforts ont été faits pour ramener la paix dans la région la France y a à chaque fois joué un rôle important que ce soit pour le cesser le feu en Géorgie en 2008 que ce soit pour les accords de Minsk et le processus de Normandie en 2014 mais le fait est que tous les 7 ans on a une nouvelle surprise qui est toujours plus forte toujours plus audacieuse par rapport au droit international donc la France reste par contre totalement mobilisée et dans le soutien militaire à l'Ukraine le président recevait le président le président de la République recevait le président Zelensky le jeudi dernier qui présentait son plan pour la victoire aujourd'hui le président Zelensky présente ce plan au Conseil européen devant tous les partenaires ce matin même le ministre Général Barrault ouvrait une conférence sur la sécurité nucléaire en Ukraine qui s'est inscrite dans le fil de ce qui était décidé à Burdenskotok pour préparer une logique de paix pour la suite cette aide à l'Ukraine est aussi économique je ne vais pas m'y étendre maintenant on va manquer de temps un soutien spécifique à la Moldavie des élections très importantes dimanche pour ce pays et la Moldavie cible d'une guerre hybride qui touche tous les états membres donc tous les états membres sont concernés c'est une question globale qui n'est pas rattachée directement à la mer Noire mais ça vient de la situation à la mer Noire et puis l'élaboration de projets de BITDE je vais y revenir tout à la fin deuxième accompagner les élargissements donc il s'agit de soutenir ces élargissements dans la nouvelle méthodologie et je rappelle qu'une réforme des institutions est nécessaire et ça c'est une très grande question qui va nous occuper dans les prochaines années promouvoir les fondamentaux dans toutes ces régions on dispose de fonds pour le faire et lier à l'outil du partenariat oriental et puis soutenir également l'Ukraine dans sa perspective d'adhésion à l'OTAN et ça c'est une grande question pour les prochains mois on relève que le sommet de Washington a inscrit cette perspective comme un irréversible c'est un nouveau langage d'inclure la mer noire dans le dialogue avec la Turquie c'est infiniment important le rôle de la Turquie est central dans la région la France nous est prête à engager de façon progressive ou proportionnée des coopérations en mer noire l'AFD est présente en Turquie c'est un de nos premiers engagements de souverain dans le monde toutes les entreprises françaises sont présentes en Turquie il existe des associations d'entreprises comme la TUCIAD ou l'Institut du Bosphore qui travaillent de très près avec nos entreprises évidemment on attend dans le fil de l'agenda positif avec l'Union Européenne la France souhaite le renforcement des coopérations possibles et de son côté la Turquie pourra un jour jouer un rôle plus actif dans le soutien à l'Ukraine notamment en coopérant à la lutte contre le contournement des sanctions et évidemment à jouer un rôle central pour la paix dans le sud Caucase participe au projet de connectivité de croissance c'est un effet moins bien connu de la guerre c'est qu'on a une croissance forte dans la région de la mer noire d'après les prévisions du FMI on a entre plus 3% et plus 4,6% pour les pays riverains en Russie et en Ukraine contre 1,4% pour les pays d'Europe donc il y a des opportunités les exportations françaises ont augmenté de 23% en 2022 elles ont augmenté encore de 20% en 2023 donc il y a une dynamique qui sera soutenue dans le long terme par les législations comme toujours voilà est-ce que j'ai le temps de dire deux mots sur la BITDE on va en manquer ? on va en manquer je vais prendre mais je laisse les contacts et les discussions continuer je laisse également l'horloge conclure et puis vous remercier pour avoir assisté à cette discussion sur la mer noire et vous souhaitez une bonne soirée tout simplement et remercie nos panélistes ici merci au revoir au revoir